Les amis, aujourd'hui on va tester une chaise gaming d'une marque espagnole. Il commence tout juste à s'implanter sur le marché français, donc aujourd'hui ils m'ont envoyé leur chaise gaming. On va la déballer, la monter et la tester pour voir si au final c'est de la qualité. Ça vient de la marque Valk, au niveau du modèle c'est la Freya. Donc Valk, comme je t'ai dit, une marque gaming espagnole qui fait bien sûr des produits gaming, notamment des chaises. Donc aujourd'hui on a celle-là, je sais pas, qu'est-ce que ça donne ? C'est une chaise qui est vendue aux alentours des 350€ sur Amazon. D'ailleurs tu auras le lien directement en description. Aussi cette chaise-là, je vais pas me la garder pour moi, je vais vous la faire gagner. Donc vous retrouverez en description le lien pour aller participer au petit concours et remporter cette chaise gaming de qualité. Donc voilà, vous avez toutes les infos en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va attaquer tout de suite le déballage. Donc déjà le gros point positif c'est que c'est plutôt bien emballé. Ça vient d'Espagne, donc voilà ça parcourt quelques kilomètres. Et au niveau de l'emballage c'est plutôt intéressant. Franchement ça c'est cool. Waouh ! Donc comme vous pouvez le voir, on a juste ici le dossier de notre chaise Valk Gaming. Alors au niveau de la matière, ça fait vraiment chaise gamer, vraiment quali. Mais c'est du tissu, c'est pas du cuir, du simili-cuir. C'est du tissu, ça a l'air d'être une chaise assez respirante. C'est assez molletonné. Il y a des jolies broderies dessus, franchement. Regardez-moi ça, il est juste magnifique. Franchement la matière c'est kiffant de ouf. Parce que contrairement à ce que j'ai l'habitude d'avoir en termes de chaise gaming, là on est sur un revêtement qui fait vraiment très premium. Là ça doit être tout ce qui est roulettes et visseries. Waouh ! Et là du coup on a l'assise de notre chaise gaming. Pareil que sur le dossier, on est sur la même matière, le même design. Une chaise gaming en tissu avec un revêtement assez premium. On a sur le côté divers types de textures et franchement elle est vraiment lourde. Ça fait assez quali. Regardez ce qui a marqué juste ici. Welcome to the resistance. Franchement ce petit brodage là il est discret mais il est vraiment joli. On a aussi directement dans le packaging tout ce qui est coussins. Donc les coussins lombaires, le coussin pour la tête. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être le coussin lombaire mais peut-être le coussin pour la tête. Je ne sais pas du tout. Ah ça, ça doit être le coussin pour la tête. Celui-ci il ressemble plus à un coussin de tête et l'autre c'était le coussin pour les lombaires. On a juste ici les accoudoirs. Donc je ne me suis pas spoil au niveau de leur fonctionnalité. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. On est sur des accoudoirs qui restent quand même assez classiques par rapport aux chaises gaming que j'ai l'habitude de tester et de monter. Ils ne sont pas molletonnés sur le dessus. Enfin un petit peu. Voilà c'est très léger. Ils sont légèrement molletonnés mais ce n'est pas énorme. Et au niveau des fonctions, ça a l'air plutôt sympathique. On testera ça une fois que ça sera monté. Mais il y a pas mal de petites fonctionnalités avec ces petits accoudoirs. Et on a bien sûr le deuxième qui nous est aussi fourni. Parce qu'une chaises gaming sans ces accoudoirs, ce n'est pas une chaises gaming. Et là on doit voir le système de vérin. Ça y est, le packaging est vide. Il est maintenant temps de monter cette fameuse chaises gaming de la marque Valk. J'espère que ça va être simple à monter et j'espère que le résultat final va être à la hauteur de mes espérances. Bon déjà, on va s'occuper de la partie roulette. Ça c'est le plus simple à faire. Alors ça, c'est dans quel sens que ça se met, je ne sais jamais. Ça, l'assise, c'est bon. Ah oui, avant, j'avais zappé mais il faut mettre les accoudoirs en fait. Ok, l'assise est montée. Là, je suis actuellement dessus. Autant vous dire que j'ai de la place. On testera bien tout à la fin. Mais là, autant vous dire que j'ai vraiment de la place au niveau de mes cuisses. Et je me sens vraiment bien. On va monter maintenant le dossier. Regardez déjà l'assise, à quoi elle ressemble. Elle est assez large. Franchement, ce n'est pas qu'une impression sur la caméra. Elle est vraiment très très large. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir avec le dossier qu'est-ce que ça va rendre. Mais là, déjà, juste l'assise, c'est magnifique. Alors, hop. Alors maintenant, on va pouvoir y glisser le coussin de lombaire. D'accord, celui-là, il ne s'accroche pas. Il n'est pas fixe. Il se pose juste comme ça. Et là, on va y mettre juste à l'arrière. Ta-ta-ta-da-da. Ok. Donc là, voici au final, la chaise gaming espagnole de la marque Valk. Je vous rappelle le modèle, c'est le modèle Freya. Une chaise gaming assez haut de gamme avec une très très belle matière. En fait, c'est du tissu surpiqué d'un bleu, soit bleu électrique ou bleu très très clair. C'est très joli, un peu le bleu de mon néon en fait, là, si vous voyez, un bleu verdâtre. C'est très joli. On a du tissu avec différentes textures. Ici, ce n'est pas la même texture que là. On a ici le logo de la marque qui est brodé. On a le coussin de lombaire ici. Ici, l'assise vraiment très très large. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de place pour les cuisses. On a les accoudoirs. Alors, les accoudoirs, ils sont un peu molletonnés, mais pas trop au niveau de leurs fonctionnalités. Donc, on peut les reculer, les avancer, les décaler sur le côté et bien sûr, les surélever. Ça, c'est vraiment pratique. On peut dire que c'est des accoudoirs 4D et ça, c'est assez cool de trouver ça sur une chaise gaming. Au niveau tarif, ça vaut quand même environ 350 euros sur Amazon. Vous aurez le lien en description. Mais franchement, on est sur un produit qui est vraiment très très premium. Même à l'arrière, on a quelque chose de très joli. Ça a l'air quand même de bonne facture. Donc, je pense qu'au niveau durabilité, il n'y aura pas tellement de soucis. Mais en tout cas, moi personnellement, en termes de design, franchement, je la trouve magnifique. C'est une très 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 belle chaise gaming espagnole qui nous est proposée ici. Voyons voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ok, classique, on peut peut-être, hop, la surélever. Voilà, bien sûr, là, on est mieux. Bon, au niveau de fonctionnalité, ça reste comme la plupart des chaises gaming que moi personnellement, j'ai déjà pu tester. Elle fait à peu près les mêmes choses. Comme je t'ai dit, au niveau des cuisses, vous ne voyez pas trop. Peut-être que vous voyez sur ce plan-là, il y a quand même beaucoup de place. Je ne suis pas comme ça, quoi. J'ai vraiment la place de m'étendre. Les accoudoirs sont cools. Ils ont pas mal de fonctions. Donc, on peut les baisser vraiment bien bas. On peut les monter vraiment haut. On peut les décaler vers le centre ou alors vers l'extérieur. Et on peut les avancer ou les reculer. Est-ce que le dossier se baisse vraiment bas ? Ah ouais, tu tapes vraiment une bonne chaise. T'es encore là, je ne suis pas au maximum. Ça, c'est cool. Non, franchement, très bonne expérience pour cette chaise gaming espagnole de la marque Valk. Pour le modèle, je vous rappelle, c'est la Freya. C'est disponible sur Amazon, sur le site de Valk Gaming. Vous aurez bien sûr tous les liens importants en description. Franchement, pour une chaise gaming espagnole qui veut se lancer sur le marché français, je pense que c'est un produit qui peut nous plaire, qui peut vous plaire. Parce que, bon, on reste sur quand même un produit assez premium, à 350€. Ça fait partie du haut de gamme au niveau du tarif des chaises gaming. Mais franchement, ça reste de la qualité avec des bons matériaux. On est sur de la bonne facture. Au niveau de la conception, tu vois, ça se voit des fois au niveau des trous des vis, etc. C'est vraiment cool. Il y a une mouche énorme, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là, dans mon studio ? Dans tous les cas, franchement, je vous la recommande. Si vous voulez un peu changer de nos chaises françaises classiques, qu'on a l'habitude de voir sur Amazon, voilà, c'est une nouvelle marque gaming qui va essayer de se lancer sur le marché français. Donc, pourquoi pas la tester ? Parce que, moi, je l'ai testé et c'est de la qualité. Alors, par contre, un petit point négatif que j'ai à vous dire, c'est à chaque fois que vous vous levez, le coussin de lombaire tombe. Parce qu'il n'est pas accroché. Alors, personnellement, moi, ça, ce coussin-là, je l'enlève sur mes chaises gaming. Mais, bon, voilà. C'est un petit inconvénient qu'on peut dire parce qu'il n'y a pas forcément que des qualités. Mais il y a aussi, des fois, certains petits défauts. Et là, c'est un petit défaut. Mais ça reste un truc assez mineur. J'espère, bien sûr, que les amis, que cette vidéo vous aura plu. Vous mettez, bien sûr, votre meilleur like. Vous n'oubliez pas qu'en description, vous retrouverez le lien pour participer au concours et tenter de gagner cette chaise gaming. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501